Lors d'une exposition de machines lourdes qui se tient à l'ouest de Sydney, en Australie, un véhicule en particulier se distingue. Il s'agit d'une chargeuse électrique sur pneus fabriquée par l'entreprise chinoise XCMG. Nous avons vendu plus d'un millier d'unités dans le monde entier. Elles ont donc fait leur preuve. Nous avons pris des commandes pour elles en Australie. C'est la progression naturelle du marché, la direction qu'il prend et la demande. XCMG a vu le jour en Chine en 1943 avant de devenir le premier fabricant de machines d'exploitation minière et de construction du pays, mais aussi l'un des plus grands au monde. L'entreprise espère que des véhicules électriques comme celui-ci et les technologies qu'ils contiennent aideront le secteur minier à abandonner les machines alimentées par des combustibles fossiles. Comme on peut le constater, le secteur minier est probablement le plus gros consommateur de carbone au monde. Le gouvernement australien et la plupart des gouvernements dans le monde ont donc mis en place une directive pour faire quelque chose à ce sujet, afin d'aider notre environnement. Les responsables de l'entreprise expliquent que c'est la raison pour laquelle XCMG, qui s'est traditionnellement concentré sur les véhicules de construction, s'intéresse de plus en plus au secteur minier et aux technologies des véhicules électriques. Cela inclut une collaboration avec le fabricant chinois de véhicules électriques BYD. La décarbonisation est devenue la voie la plus importante, ou la seule voie permettant à XCMG de construire une entreprise de classe mondiale en s'appuyant sur l'énorme marché des véhicules électriques en Chine. Nous avons déjà mis l'avantage unique des technologies chinoises au service de nos équipements miniers et de construction. Pour l'instant, les véhicules électriques représentent environ 10% de la production de XCMG, mais d'ici 2030, dans seulement 6 ans, ici en Australie, ils espèrent que plus de 50% de tous les véhicules fonctionneront grâce à des batteries. L'un des plus grands défis de la transition du secteur minier consiste à créer des batteries répondant aux exigences du secteur sans nuire à l'efficacité. Obtenir les capacités des batteries pour faire fonctionner les machines pendant une durée raisonnable sans les échanger ou les recharger, c'est alors actuel un défi pour l'ensemble du secteur. Les responsables de XCMG indiquent prévoir l'ouverture d'un centre en Australie occidentale où se déroule la majeure partie de l'activité minière du pays afin de mieux soutenir l'industrie.